Bonjour, un ministre ne peut pas être riche, ses propos de Marie Théouniane barrent la une de Réoumi Quotidien. Le PCA de Petrosen Holding, qui a aussi été ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, était l'invité du Grand Oral samedi dernier sur la 97.5 Réoumi FM et se prononçant sur les rapports de l'IG rendus publics la semaine dernière. Marie Théouniane dit assumer ce qu'il a fait dans l'espace public. Lorsque j'étais ministre, j'ai déposé ma déclaration de patrimoine, soutient-il, avant d'indiquer aussi que quand il est sorti du gouvernement, trois mois après, il a déposé sa déclaration de patrimoine et assure qu'il ne s'est pas enrichi. Je me suis même dégradée, affirme-t-il, et en tant que personnalité ayant exercé des activités, je suis disponible. Ma famille, mes parents sont disponibles également pour toutes sortes d'investigations de l'OFNAC. Évoquant la pandémie de coronavirus que vit le Sénégal depuis plus de quatre mois, l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur qualifie de stressante et de très difficile cette période. Son grand oral est à lire à la page 5 de Réoumi Quotidien. Et à sa page 4, le journal Réoumi renseigne que Maki n'a pas encore déclaré ses biens pour 2020. Le chef de l'État n'a pas encore déposé sa déclaration de patrimoine au Conseil constitutionnel après sa réélection, comme annoncé par les médias. Il s'agit d'une confusion occasionnée. La déclaration relayée correspond à celle de 2012 et Réoumi livre justement l'intégralité de cette déclaration, faite lors de son élection en 2012 au Conseil constitutionnel. Réoumi fait état de contreverse autour d'une session. Le journal du groupe Réoumi précise que l'État du Sénégal va procéder à partir du 23 juillet prochain à la vente d'appartements appartenant à Bibou-Bourgique ou en année à 5 ans de prison par la CREI dans le cadre de la traque des biens mal acquis. Il s'agit de cet appartement de l'immeuble d'Edenhok, expertisé à 650 millions d'unités, soit un total de 4,550 milliards de francs CFA. Karim Watt, cité dans cette affaire, n'est nullement concerné, selon Réoumi, qui livre des éclairages à sa page 6. Et dans son goût de ce lundi, CB signale le début du vrai combat, évoquant les cas communautaires. Il est à lire à la page 2 de Réoumi Quotidien, qui livre aussi des faits et chiffres de l'enseignement supérieur au Sénégal. Le dernier développement dans l'affaire Ndengler-Babakar Ngom est en vedette dans les journaux parus ce mardi 21 juillet 2020. Réoumi renseigne à sa une que Maki a restitué aux populations leur terre et nous présente à sa une le héros d'Ndengler nommé Abdoulaye John. Après l'échec de plusieurs médiations, menées notamment par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alingou Ndiaye, et son homologue en charge de l'urbanisme, Abdou Karim Fofana, c'est finalement une décision venue du palais qui devrait trancher le litige. L'État du Sénégal a finalement décidé de ressuter aux paysans les terres qu'il réclamait à l'homme d'affaires Babakar Ngom. Par conséquent, les paysans vont démarrer leurs travaux champêtres en ce début d'hivernage. Note Réoumi Quotidien, qui livre la réaction de certains paysans, notamment Mbaye Diouf, membre du collectif pour la défense des intérêts d'Ndengler. L'on affirme dans Réoumi que si l'État a pris cette décision, c'est parce qu'Abdoulaye John, ancien chef de village, et le visage de ce combat contre l'accaparement des terres s'est montré catégorique. Et il devient de facto le héros d'Ndengler, selon Réoumi, qui revient aussi dans ses colonnes sur ce litige foncier de A à Z, en train à décapiter un homme. Il s'agit de suicide, car l'homme s'est jeté sous le train. Dans sa rubrique « Au-delà des faits », le journal évoque une tabaski covidée. Et nous allons aussi vers une tabaski à haut risque, sous les signes du coronavirus, selon toujours Réoumi Quotidien. Beaucoup de sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 22 juillet 2020. Réoumi Quotidien évoque à sa une l'affaire du taximan tué à Yoff et nous apprend que 20 ans de prison ont été requis contre Ouseini Diop par le parquet. Le film de la mort du taximan Ibrahim Samb à la station Shell Dayoff a été retracé hier à la barre de la chambre criminelle de Dakar par l'accusé, rapporte Réoumi Quotidien, qui note que c'est une job, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a révélé qu'il l'a tué accidentellement. Malgré cela, il en court 20 ans de prison. Et la partie civile réclame 500 millions de francs CFA en guise de dommages et intérêts, souligne Réoumi Quotidien. Réoumi Quotidien, se penchant sur le problème foncier à Ndengler, évoque un dilemme cornélien de l'État. C'est loin d'être fini. C'est malheureusement la conclusion que nous avons été amenés à observer après ce qui a été présenté comme un dénouement euro dans le problème foncier lancinant entre Babacarangom et les populations de la localité. L'État ayant décidé de leur allouer leur terre, le temps de cette campagne agricole, donc d'ici la fin de l'hivernage dans quatre ou cinq mois. Les paysans ne sont alors que des détenteurs provisoires, souligne l'analyste de Réoumi Quotidien, qui va au-delà des faits, à la page 4 de ce journal. Et à la page 5 du Quotidien Réoumi Toujours, l'on livre le bilan sans faille de Mansour relativement à la distribution de l'aide alimentaire. Réoumi parle de services après-vente et note que le ministre du Développement communautaire de l'équité sociale et territoriale a vanté ses mérites à distribuer des bons points des opérations de distribution de l'aide alimentaire d'urgence destinées à 1,1 million de ménages impactés par la COVID-19, ce pour une enveloppe de 69 milliards de francs CFA. Pendant ce temps, Réoumi Quotidien rapporte tout ce que le tribunal arbitral de l'ONU a dit par rapport à la saisie des biens de Bourgie. La relance économique sera principalement basée sur l'investissement public et privé. L'affirmation est du président du Mouvement des entreprises du Sénégal. Invité de la rubrique Les Jeudis de l'économie de Réoumi Quotidien, Banik Diop se prononçant sur la crise sanitaire et économique indique qu'au plan sanitaire, notre pays dispose d'un dispositif efficace de prise en charge des épidémies qui lui permet d'apporter une bonne riposte appropriée à la pandémie, ce qui rassure le secteur privé sur les perspectives de reprise des activités économiques. Et justement, sur le plan économique, souligne-t-il, l'entreprise sénégalaise redoute la situation de crise des années 80 qui avait entraîné de profondes mesures structurelles qui avaient totalement bouleversé notre environnement des affaires. Toujours sur l'impact de la COVID-19 sur les entreprises, le patron du MEDES indique que la crise de la COVID-19 affectera de façon générale l'économie mondiale, ce qui impactera bien sûr sur l'économie de la quasi-totalité des États et sur les entreprises publiques et privées, ainsi que sur les ménages, ce qui se traduit ainsi par une contraction de la consommation des ménages et une diminution de la commande publique. Et s'agissant des mesures fiscales de soutien aux entreprises prises par le gouvernement, il dira que la démarche de concertation avec les organisations patronales initiées par l'État a permis à ce dernier de prendre des mesures appropriées pour l'entreprise de façon générale. Cependant, fait-il remarquer, des efforts d'accélération des actions et de simplification des procédures sont attendus de notre administration. Il ne manque pas d'évoquer les projets et la vision du MEDES dans cette pandémie de COVID-19. Et cette vision, c'est qu'il faut repenser notre économie. Interpellé sur les observations ou contributions qu'aurait le MEDES par rapport au programme de résilience, Banik Diopra enseigne que leurs documents de contribution sur les différents programmes initiés par le gouvernement face à la crise font l'objet d'échanges permanents avec les responsables du ministère de l'Économie ainsi que celui des Finances et de leurs collègues du patronat. Nous avons une vision pragmatique aussi bien du programme de résilience que de la phase de la relance de l'économie, conclut-il. Réoumi Quotidien, pour sa part, revient sur l'affaire de la dame violentée et filmée presque nue. C'est pour nous apprendre que les trois suspects arrêtés ont été déférés au parquet. Réoumi rapporte aussi l'horreur qu'il y a eu pour cadre Ioff hier. Un camion fou a tué un marchand ambulant et deux enfants nous apprend ce journal qui se proche par conséquent sur le dictat des camions. Hassan Sambou va au-delà des faits, à la page 4 de Réoumi Quotidien. Réoumi Quotidien informe aussi que le Sénégal a franchi la barre des 9000 cas positifs et a enregistré hier trois nouveaux décès, 136 cas positifs, et ce journal signale 39 cas graves en réanimation. Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce vendredi 24 juillet 2020. Réoumi Quotidien signale Maki et quatre chefs d'État au chevet du Mali menacés dans son existence en tant qu'État. Réoumi Quotidien renseigne que les présidents Mohamedou Bouhari du Nigeria, Mohamedou Issoufou du Niger, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Nana Koufouado du Ghana et Makisal du Sénégal sont arrivés ce jeudi à Bamako pour tenter de trouver une issue à la crise politique. Le mouvement du 5 juin maintient la pression sur ses chefs d'État et exige le départ d'Ibeka sur un courrier Réoumi Quotidien. Se penchant sur la situation de ce pays dans la rubrique « Au-delà des faits », Alassane Sombre souligne que la crise est profonde au Mali où des manifestants déterminés sous la direction de l'imam Mahmoud Diko mettent en danger la stabilité de l'État, largement éprouvée par des années de terrorisme et d'instabilité. À cette insécurité ambiante s'est ajoutée une instabilité institutionnelle avec la contestation des résultats des dernières élections législatives. Et le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a commis l'erreur de céder sur la question de la dissolution de la Cour constitutionnelle, mettant ainsi en danger tout le processus électoral et les mandats de députés élus. Et cette mission des chefs d'État africains, dont Makisal au Mali, est aux yeux de Réoumi Quotidien, l'ultime médiation. Parlons toujours de foncier avec Réoumi Quotidien, où d'Inglère demande la restitution définitive des terres aux paysans. Au même moment, faute d'ambulance, une dame et son bébé ont perdu la vie dans le département de Compintoum, rapporte Réoumi Quotidien, qui informe aussi que ceux qui avaient filmé la femme à Sacré-Cœur 2 ont été placés sous mandat de dépôt et seront devant le tribunal des flagrants délits ce vendredi. Ce qui met fin à ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada